Salut tout le monde, bonsoir, j'espère que vous m'entendez bien. Bien, c'est parti pour la soirée anniversaire des 1 an, j'espère que tout le monde est bien. Alors vous n'avez pas l'option de réglage de la qualité, si vous êtes plus nombreux, ça devrait se débloquer, donc ça arrivera un petit peu plus tard, je l'espère. En tout cas, ça me fait plaisir, voilà, 1 an. Alors n'essayez pas de m'appeler sur Skype, je vois que vous êtes déjà nombreux, ça fait plaisir. Donc voilà, donc Facecam en effet, donc l'option en fait de la qualité, ne s'active pas d'office quand vous lancez un stream, il faut qu'il y ait un minimum de viewers. J'ai mis un débit à 2000, ce qui est tout à fait honorable, donc en partie tout le monde devrait pouvoir suivre le live ce soir. En tout cas, si vous ne pouvez pas, il y a les VOD. Si vous souhaitez rentrer en contact avec moi, il y a le Skype libre antenne Maxou qui a été mis en place. On va y arriver, on va laisser encore un peu de temps, il est quand même 20h35, les gens sont encore à table, donc on va attendre quelques minutes avant d'y passer. Quel beau gosse, merci Nicolas. Alors si vous voyez que je regarde à gauche et à droite, c'est qu'à gauche j'ai le chat et à droite j'ai le retour. Donc si vous me voyez faire ça toute la soirée, c'est normal. Je vais essayer de vous regarder un petit peu dans les yeux aussi de temps en temps, c'est pas gagné. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir ce soir ? Ce soir, il va y avoir une libre antenne parce que ça fait longtemps que je voulais faire ça. J'ai été techniquement limité. Alors je suis un peu mort, au niveau du contraste, je suis très blanc, vous voyez. Donc on fera avec, j'ai pas non plus des super moyens, vous le savez. Mais voilà, alors je ne suis pas en direct de mon bain, Ayrton. Donc salut. Salut, oui, on va remplacer les vibreurs par amortisseurs, ne vous inquiétez pas. On va peut-être en parler un peu ce soir d'ailleurs, ça dépend. Alors, pour ceux qui veulent rentrer en contact avec moi sur Skype, vous devez mettre votre nom, votre statut en ligne et surtout dans le petit descriptif. Je vois qu'il y en a certains qui, voilà, il y a des porches, il y en a qui parlent encore des attentats de Paris, etc. Mettez en descriptif en dessous de votre nom le sujet que vous voulez aborder. Et moi, je vous appelle et à vous de répondre. Et en parallèle, coupez le live, ça éviterait d'avoir un décalage et un écho. Voilà. Je suis café avec le peigne. En effet, j'ai... Alors, ça reste un casque, ne vous inquiétez pas, ça va être encore dégueulasse. Surtout, regardez ici. Oh, mon dieu, quelle horreur. Alors oui, je suis en mode un petit peu pas propre, ne vous inquiétez pas. C'est parce que je me laisse pousser la barbe, tout simplement. Alors, aucune volonté, si ce n'est la fénantiste de me raser, bien sûr. Fait chauffer le volant. Oui, alors on va jouer en ligne. Alors ce soir, voilà, le programme, il y aura la libre antenne. On va voir combien de temps ça dure. Il y a déjà du monde sur Skype, en effet. Il est mignon, le monsieur, merci. Alors, si vous avez une coupure, ne vous inquiétez pas. C'est normal, c'est que vous êtes assez nombreux pour que la qualité change. Voilà. Ne vous inquiétez pas, ça va sûrement couper. Dans ces cas-là, faites un petit F5, ça devrait revenir. Ça arrive régulièrement au début de live. Après, voilà, ne spammez pas de rip si ça plante pas. Essayez de vérifier avant de balancer. Donc voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Dites-moi aussi si ça va au niveau du son avec le contraste et tout. J'ai changé de logiciel de stream. J'ai quitté OBS et je suis passé sur XSplit, tout simplement. Salut Flum38, merci. Bon anniversaire, merci. T300 ou T500 ? Alors là, c'est un T300 et la galette que vous voyez là, qui est toute belle, toute propre, c'est le 599XX. Ça y est, on peut changer la qualité. Merci à Raiko. Merci au modérateur Raiko qui est là depuis le début. Il y a Temano aussi qui, je pense, ne sera pas là ce soir. Le son est bon, Bouillon, merci, merci beaucoup. Alors voilà, donc n'hésitez pas à puber le live, à partager sur Twitch, sur Twitter, surtout parce que sur Twitch, c'est un peu compliqué. Mais sur Twitter et sur Facebook. Je vais mettre en haute qualité mais tu es trop beau pour mon écran. Oh, c'est gentil ça. Il paraît qu'on célèbre un événement. Et oui, ça fait un an, un an que je vous emmerde sur YouTube avec mes bêtises. Et voilà, vous êtes nombreux, on est presque 5500 maintenant. Et il y a pas mal d'events qui vont arriver encore. Je vais aller en France, je vais aller vous voir si vous habitez près de Paris. Je vous donne rendez-vous à Epaule dans le 78. Alors par contre, il faut faire quelque chose pour cet affront capillaire, voilà. Ouais, donc normalement le 20 décembre, le 19 et 20 décembre, je serai au salon à la Cap Arena à Epaule dans le 78. Pour animer la finale de la Coupe de France et fin 2015, ce sera streamé. Je vous mettrai tout ça sur internet, ne vous inquiétez pas. Notre belge préféré, merci. C'est gentil. Hello Maxu, si rare sur Twitch. Oui, en effet, sans âme. Mais ça devrait changer pour différentes raisons mais j'ai encore beaucoup de confirmations à voir. Pourquoi il n'y a que 6 viewers ? Alors c'est en fait un souci qu'il y a avec Twitch qui se met parfois à jour. Des fois ça descend à zéro. Enfin, vous savez qu'il y a des gens qui streament sur Dailymotion. Ils sont à 70 000 viewers alors qu'ils n'ont pas tout ça. Donc voilà. La Cap Arena n'est pas annulée suite aux événements. Alors non, la Cap Arena s'est maintenue. Ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, pas de... En tout cas, moi, on ne m'a pas prévenu. Aux dernières nouvelles, c'était tout à fait maintenu. Si vous aimez le versus fighting, il y aura Kayane, il y aura Gérard Vives qui sera là. Il y aura du cosplay, il y aura du Counter Strike, du Hearthstone et du F1 2015. Salut les gens, salut Narcos. Bravo Maxu pour ta première année sur YouTube. Merci. Merci MV Team Lewis Hamilton, j'imagine. Un an passé, perdre 15 minutes par jour en m'attendant tes vidéos plusieurs fois la plupart. Merci Maxime, c'est cool. Alors on va lancer, parce qu'il est quand même déjà 9h moins le quart, on va lancer la libre antenne. Alors, je vois qu'il y en a qui veulent parler de tout. Donc, alors, quand vous voyez que je suis en conversation, première chose, du Durtreddy ce soir. Oui. Qui joue qui ? On peut en parler. Si vous voulez en parler, c'est sur Skype. On peut commencer à t'appeler sur Skype. Alors, ne m'appelez pas, c'est moi qui vais vous appeler. Parce que je vois que Nicolas, il y en a quelques-uns qui ont essayé. Quand les vidéos en ligne sur Assetto ou Project Cars. Eh bien, justement, ça devrait arriver. Tu as entendu parler du T-150, bien sûr. Eh non, pas de victoire de McLaren cette saison, j'en suis très triste. Allez, alors, on va commencer. Alors, je vais d'abord baisser un tout petit peu la musique, ne vous inquiétez pas. Parce que ce soir, c'est réalisé. On a des moyens techniques absolument formidables. Alors, on va passer sur la libre antenne. C'est parti, attention. Et voilà. Alors, je rappelle que si vous souhaitez passer votre message ici, vous voulez absolument être entendu. Vous pouvez le faire via les dons qui sont en dessous. Si vous voulez me soutenir aussi, n'hésitez pas. Donc, là, vous avez le chat. Vous avez ici, là, les infos. Donc, pour participer à la libre antenne, c'est ça qu'il faut appeler. Vous êtes déjà nombreux. En dessous, vous avez le titre de ce qui passe. Je vais essayer de laisser un fond musical, même si ça risque d'être un petit peu compliqué pour entendre tout le monde selon les micros. Donc, voilà. Donc, on va commencer. Mais surtout, on va jouer. Alors, on va jouer, mais on va jouer à quoi ? Mais dis-moi, Jamy, à quoi on va jouer, c'est ça ? Eh bien, on va jouer à Absolute Drift pour une partie de la libre antenne. Si vraiment les débats deviennent trop importants ou si ça nécessite de discuter plus amplement, eh bien, on va tout simplement switcher et arrêter de jouer. Mais voilà. Je sais que je ne sais pas faire beaucoup de choses en même temps, mais on va essayer tout de même. Donc, j'accepte encore des gens en ce moment. Alors, qui est présent ? Donc, je vais me mettre en occupé. Ne vous inquiétez pas. Hop. Voilà. Donc, je suis en ne pas dérangé pour l'instant. Voilà. Alors, le premier élu. Le premier élu, pardon. J'avais mis la 6-0 sur Project Cars. Que penses-tu de l'usure des pneus ? Pas encore testé, puisque je n'ai pas tourné de carrière Project Cars en ce moment, avec beaucoup de choses à aborder. Allez, le premier. Alors, si. Pastor Maldonado. Salut à Croustibateur. Très bon pseudo, Croustibateur. Je me rappelais d'un Croustibat sur jeuxvideo.fr, mais ce n'est pas du tout le même. Mais bon, passons. Allez, le premier. On commence à téléphoner à Sian Ghost. Bonsoir. 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 Est-ce que tu m'entends bien ? Oui, oui. Moi, je t'entends bien. Parfait. Alors, est-ce que les viewers peuvent nous dire s'ils t'entendent ? Alors, je t'invite à parler. Donc, bonsoir Sian Ghost. Et je suis content d'être le premier aussi. Ah, c'est cool, ça. Moi, je suis content de t'accueillir. Alors, de quoi tu veux discuter dans cette libre antenne ? Bah, je ne sais pas. Déjà, je trouve que... Enfin, pour quelqu'un qui ne fait que des jeux de voitures, enfin, de Simu, c'est déjà bien. Merci. Ah ouais, c'est un genre qui est un petit peu à l'abandon. Ouais, puis même ma soeur, elle m'a dit ça, donc... Ah bah si, même les filles... Et donc, je veux dire aussi que c'est dommage, parce que je suis le seul à aimer ça. Et voilà. D'accord. Bah, écoute, t'as pas des potes qui aiment les voitures et qui se mettent au... Bah, en fait, j'en ai forcément, mais ils n'aiment pas... Enfin, j'en connais un, ils préfèrent les chiens, quoi. Ouais, c'est pas vraiment... Bah, ça marche avec les voitures, non, les chiens ? Qu'est-ce qu'il y a comme combo ? Il y avait les chiens de Magnum qui montaient dans la Ferrari, ça, tu peux leur dire que, ouais, ça peut essayer de marcher, mais sinon, ouais, c'est pas le meilleur sujet. Bah, pourquoi pas, ouais, ça peut être une bonne idée, tiens, je vais... Et toi, donc, tes Simu... Bah, pour l'instant, je me limite aux cartes, mais bon, c'est pas grave. C'est déjà bien, le cartes, tu pilotes quoi ? On pourrait essayer, ouais. Quoi ? Tu pilotes quoi comme carte ? Bah, juste en loisir, mais... Ah ouais, tu fais du... Ah bah, c'est bien. Et t'as mis dans... Dans quel coin ? C'est déjà bien, quoi. Ah, euh... Bah... Comment ça ? Je sais pas, de où tu nous appelles ? On va dire ça comme ça. Ah, de... De Book Bel Air, c'est entre Aix et Marseille. Ok, donc, quelqu'un qui vient... Pratiquement au milieu. Voilà, donc, quelqu'un qui vient plutôt du Sud, on a envie de dire. Ou pas du tout ? Ah non, mais j'ai pas l'accent. Ah non, t'as pas l'accent, mais tu viens du Coué. Euh... L'Aix. Ouais, non, c'est pas loin. Et je t'avoue que moi, en... Alors, attends, je suis en train de rire un petit souci de micro, parce que visiblement, on ne m'entend pas. Est-ce que comme ça, ça va mieux, le chat ? Parce que je reste attentif au chat, évidemment. Les chiens, les caissent chacun sa passion. Bah ouais, pourquoi pas. Bah écoute. Voilà. Est-ce que t'as un message à passer ? Est-ce que t'as envie de... De dire quelque chose de particulier ? Bah non. D'accord, c'est juste pour passer. Bon, ok, bah ma soeur, elle ne veut pas parler. D'accord, bah bonjour à ta soeur, alors. Ah, l'entend pas, j'ai un casque. Ah, d'accord, donc on peut parler à deux. Bah tu lui dis... Tu lui fais la bise, tiens, à ta soeur, à moins que ce ne soit pas légal, faisons attention. Bon, bah écoute. Si tu veux rien d'autre, on va laisser la place à un autre. Je voulais dire... Ah, vas-y, je voulais dire que j'avais découvert un jeu, là, ça s'appelle On Daron. Il faut gérer une écurie de voiture, et je l'aime bien. À part que ça bug souvent et que c'est très lent, mais j'aime bien. D'accord, bah je connais pas du tout. Comment tu l'appelles ça, On Daron ? Bah, j'ai fait sur le chat, là. Ouais. Alors, sur le chat, pour que tout le monde puisse en profiter, ça c'est quelqu'un qui a l'habitude. On Daron. Ok. Bah écoute, peut-être une découverte à venir. Merci pour l'info. Allez, ciao. Salut. Allez, bonne soirée. Bon live. Salut. Pourquoi tu rigoles ? Pourquoi je rigole ? Non, bah écoute. Rien, tout va bien. Ok. Allez, salut. Bon live. Salut. Bah écoutez, premier appel passé de Sian Ghost. Alors oui, si vous souhaitez préparer vos questions, n'hésitez pas. C'est pour ça que je souhaite que certains mettent un peu les sujets sous le descriptif. On va appeler quelqu'un d'autre. On va appeler Ulysse. Qui a un sujet intéressant. Allô ? Ah, bonsoir Ulysse. Bonsoir. Je suis très content de t'avoir au téléphone. C'est... Enfin, sur Skype. C'est vraiment... Je suis tévidé au depuis maintenant... Maintenant... Quatre mois. Et étant un grand fan de... De Formule 1. Je suis ravi de pouvoir m'entretenir avec un autre fan de Formule 1. Comme je suis... Je suis les Grands Prix depuis... Depuis sept ans. Je n'en ai pas loupé un. C'est génial de trouver des streamers. Je n'en trouve pas beaucoup. Qui partagent vraiment leur passion du sport automobile. C'est cool. Merci. Ça fait plaisir à entendre, en tout cas. Content de tomber sur quelqu'un qui a ce centre d'intérêt-là. C'est cool. Donc, tu suis la F1. Tu ne rates pas un Grand Prix. C'est cool. Qu'est-ce que tu penses de la F1 en ce moment ? C'est la crise ou ça va encore comparé à il y a sept ans ? Comparé à il y a sept ans, ce n'est plus du tout la même chose. Mais je pense que c'est sur la bonne voie pour 2017, en tout cas. Il y a la polémique des moteurs, des fournitures de moteurs. Je pense que la F1 gagnerait à avoir plus d'écurie. Et le retour peut-être de préqualification, comme on a pu y en avoir dans les années 90. Je trouvais ça cool que des équipes se battent vraiment pour être sur la grille. Et une grille seulement à 20 voitures, c'est un peu triste. Et tu penses que le retour de, par exemple, un moteur qui fournirait n'importe quelle équipe, un moteur extérieur, comme on a eu Cosworth pendant longtemps, ça pourrait résoudre ce problème ? Ou inciter des équipes à venir, genre Art Grand Prix qui est en GP2 ? Oui, c'est certain, parce que le budget moteur, c'est surtout le budget qui limite en partie les équipes à investir dans la Formule 1. On voit bien Manor, ce n'est pas du tout ça. Mais oui, Cosworth, qui est un moteur plutôt bon marché, ça aiderait, je pense, vraiment à démocratiser, enfin, à rendre accessible plus la F1, et je pense que c'est une bonne chose. Et tant qu'à faire, pourquoi pas ramener un V8 avec un bruit plus sympa ? Oui, V8, avec des V8, V10. Ça serait quand même mieux. Oui, ça reste mythique. Ça reste mythique. Alors, je voulais parler plus particulièrement, parce que j'ai découvert, vu qu'il y a maintenant la diffusion sur Canal+, les compétitions américaines, et en particulier l'IndyCar, et j'ai trouvé ça génial. Est-ce que tu peux juste, avant de continuer, baisser un tout petit peu tes enceintes, parce qu'on t'entend et le chat crier, « Quand ? » Alors, je ne sais pas comment je vais faire ça. « Baisser un tout petit peu tes enceintes, si tu sais, que tu m'entendes un peu moins. Je peux parler un peu plus fort, si tu veux. » Comme ça, est-ce que c'est mieux ? C'est parfait. J'attends le résultat du chat. Pour moi, c'était très bien. Je m'entendais un peu, mais rien de grave. Mais voilà, pour le confort de tous, moi, c'est parfait comme ça. Donc, poursuis. Tu parlais de l'IndyCar, qui était arrivé ou revenu sur Canal, et que ça t'intéressait pas mal. Et oui, et je voulais savoir ce que tu en pensais, si tu suivais les compétitions américaines. Alors, on va. Moi, j'ai un très bon ami, Michael, pour ne pas le citer, que vous connaissez peut-être si vous suivez la FFSCA, puisque c'est lui qui commande l'IndyCar. Et ce garçon-là est une bible des courses américaines. Et il m'a beaucoup appris au fil des heures passées à ses côtés, que ce soit en cabine, vraiment, ou à côté. Et franchement, c'est vrai que l'IndyCar, aujourd'hui, est bien plus excitante à suivre que l'est la F1. Et pourtant, en Europe, on n'a pas cette culture de la course à l'américaine. T'entends beaucoup de gens, je suppose, quand tu dis ça, qu'ils disent « il tourne en rond, il tourne à gauche », c'est pas compliqué. Je vous assure que conduire une voiture de NASCAR, les gars, c'est tout sauf facile. Donc, en effet, moi, j'aime bien l'IndyCar. Je ne le suis pas parce que ce sont des horaires difficiles à tenir, et que, bon, avec déjà 24 heures dans la journée, j'ai pas le temps de tout faire, ce qui est paradoxal, mais voilà. Mais, sincèrement, ouais, j'aime beaucoup l'IndyCar, il y a eu pas mal de nouveautés. Bon, les courses sous la pluie sur les circuits routiers sont vraiment excellentes. Et au-delà de la course en elle-même, il y a un petit détail qui va peut-être faire bondir certains, mais c'est un championnat dangereux, je m'explique. Il n'y a pas encore si longtemps, on a malheureusement perdu des gens comme Dan Weldon, Justin Wilson, évidemment, qui étaient de grands champions. Et il y a encore ce côté que tu as sûrement connu un peu comme moi, conquérant, même encore il y a 20 ans avec des moteurs rougissants, des voitures difficiles à conduire, pas d'antipatinage, etc. Et on a vraiment le sentiment qu'en IndyCar, ils essaient de garder ce côté risqué qui existe toujours en sport auto, mais qu'on essaie de trop masquer en F1. On a perdu Jules Bianchi, on en a perdu bien d'autres, évidemment, mais ça sera toujours le cas quand on roulera à 300 à l'heure, peu importe dans les conditions dans lesquelles on roule. Il faut réduire ces risques, mais l'IndyCar a un côté, je trouve, spectaculaire, qui manque à la F1 et qui, j'espère, reviendra de par la réglementation en 2017, parce que sinon, ce sera un petit peu triste. Donc oui, l'IndyCar, bon coup, l'IndyCar, j'aime bien. Oui, c'est vrai. Et du coup, vu qu'on parle de la sécurité, j'aurais aimé savoir ce que tu pensais des F1 en cockpit fermé, justement. Si tu trouvais ça bien ou pas. Les F1 en cockpit fermé, c'est très délicat, parce que, sincèrement, je vois mal comment c'est faisable. On a eu beaucoup de pilotes piégés dans leur voiture au fil des années, et un pilote qui ne s'extrait pas rapidement d'une voiture, ça arrive peut-être plus souvent. Enfin, je suis un peu contre, tu vois, un pilote qui s'extrait en 5-10 secondes de sa voiture, s'il y a un cockpit fermé, il peut être coincé, suffoqué, bon, avoir des brûlures, des choses bien plus graves. Donc, je trouve qu'il faut travailler peut-être sur les matières en quoi sont faites les casques, et gérer ce qui régit la course en elle-même, c'est-à-dire ce qu'on a instauré d'ailleurs avec la Virtual Safety Car, et peut-être même des pénalités plus lourdes en cas de non-respect de ces règles qui sont maintenant difficiles à ne pas respecter. En tout cas, je trouve que la règle du Virtual Safety Car, c'est clair, et ça palie bien au fait qu'on ne peut pas décapiter une course de son action en favorisant un pilote ou l'autre qui rentrerait, qui ne rentrerait pas, etc. Comme on a pu voir à Monaco avec Vettel il y a quelques années aussi, qui avait des pneus absolument morts et qui à ses tours de la fin profite d'un drapeau rouge en 2011, je crois, et remporte la course avec l'accident de Petrov à la chicane. du port. Enfin, moi je trouve que la sécurité, les F1 ne doivent pas changer parce que ça demanderait beaucoup trop de travail, ça dénaturerait la monoplace, et je trouve que c'est autour des F1 qu'il faut travailler. C'est un peu radical, je sais, mais c'est un peu l'idée que j'en ai, c'est que les voitures en elles-mêmes sont sécurisées, on a du carbone, on a des matières, il y a des extincteurs, il y a tout ce qu'il faut. Peut-être travailler autour de la voiture, avec créer des nouveaux engins pour évacuer, des nouvelles règles, limiter les voitures, un peu comme les Slow Zone et le Full Course Yellow, je trouve que ça va déjà nous sauver pas mal de vies dans les mois à venir. Oui, mais bon, il faudra quand même améliorer les règles sur la Virtual Safety Car, qui paraît quand même, il y a quand même pas mal de... Enfin, c'est pas très clair pour les pilotes, ils ont du mal à s'adapter, j'ai l'impression, et ça vire un peu au n'importe quoi, des fois. C'est vrai, mais c'est une règle qui est encore jeune, je sais pas si tu te rappelles, quand on a instauré la Safety Car les premières années, en 93 au Brésil, quand il y a eu la pluie monumentale dans laquelle est sorti Prost et des Minardi, enfin, et plein d'autres voitures dans la ligne droite des stands, Senna s'est retrouvé derrière le Safety Car, parce que c'est un des rares qui avaient compris comment ça fonctionnait à l'époque. Donc, je pense que c'est une bonne règle qui doit être mieux assimilée par les stratèges des pilotes, et ça peut passer sans problème dans les années à venir. Ok, bah c'est cool. T'as d'autres sujets, tu veux poser une question ? Bah, je voudrais pas monopoliser le Skype non plus, mais c'est déjà... Je suis déjà extrêmement heureux d'avoir pu parler avec toi, et j'attends la suite de ta carrière Project Cars assidûment. Ah, et le prochain arrêt, c'est Monaco ! Ah oui, très bien ! Ce qui explique aussi le délai, parce qu'en fait, pour faire simple, on va dire que t'as l'exclusivité, mais on est en live, mais bon, on va dire ça. En fait, si tu veux, il y a beaucoup de soucis, parce que je dois gérer beaucoup de choses au-delà des vidéos, et c'est vrai que cette semaine, il n'y a pas eu beaucoup de contenu, parce que je gère beaucoup de choses en externe, donc des associations avec certaines personnes, faire des connaissances, des rendez-vous, donc en effet, ça prend un peu plus de temps, et j'ai pas trop le temps de continuer à faire du contenu au quotidien, et comme je veux faire ça bien, je ne vais pas vous bâcler un épisode, donc c'est pour ça que la carrière Project Cars devrait arriver, je pense, lundi ou mardi, après les VOD de cette libre-entelle et tout ça, donc vous inquiétez pas, normalement, vous aurez ça rapidement, début de semaine prochaine, je vous le promets, voilà. Comme ça, je serai obligé de le tourner, parce que je tiens toujours mes promesses. Voilà. Écoute, Ulysse, merci pour tes questions, et à bientôt. Merci à toi, surtout, et continue comme ça, déjà un an, 5000 abonnés, c'est super. Bah merci, c'est cool. Je te souhaite toute la réussite possible, et voilà. Bah merci, c'est gentil, c'est gentil à toi, merci. Allez, salut, bon live. Et voilà, c'était donc Ulysse. Alors, je lis le chat, ne vous inquiétez pas les amis. Alors, un peu trop de lumière dans la facecam, oui, alors, vous inquiétez pas, je vous ai expliqué un petit peu ce qui se passait, et c'était un petit peu compliqué au niveau de l'organisation des lumières, vous voyez que là, ah, je suis mort. On va faire ça, peut-être que ce sera un petit peu mieux, moins vous m'aurez moins en zombies, mais le contraste est quand même difficile. Est-ce que tu peux montrer les miniatures ? Alors, elles sont là, et là, et vous n'avez pas tout vu. Bon, on va voir, il y a encore des gens qui sont venus et qui souhaitaient, on va ajouter la liste. Ah, il y en a un que je ne vais pas ajouter parce que je sais qu'il va aborder des sujets, et ce garçon risque de dire des choses que je ne souhaite pas, donc on va garder ça en attente, dirons-nous. Donc il y a pas mal de monde, ça fait plaisir. Alors, tout, 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 tout. alors j'ai beau réfléchir je ne sais pas quoi écrire pas mal difficile de choisir parce qu'il ya pas mal de pas mal de sujets allez je vais prendre quelqu'un nicolas allô nicolas oui bonsoir 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 attend je vais juste couper le centre pour live sinon je vais m'entendre de nouveau voilà pas de soucis voilà déjà un an bravo un bravo pour tes 5000 abonnés c'est ça c'est ça merci je vois que tu es régulièrement sur facebook etc tu me suis depuis pas mal de temps ton pseudo bas en sur facebook c'est pas le pseudo que j'ai sur sur la live actuellement et sur et sur youtube aussi et je t'ai découvert en fait grâce à angel 0 38 qui fait des vidéos sur un fin il a été dans une de ses vidéos il avait parlé toi et puis je suis allé voir ça je vais voir ta chaîne par curiosité puis de là bas j'ai regardé une deux vidéos puis j'ai cliqué sur abonné quoi c'est cool merci angel 0 38 si vous ne le connaissez pas c'est un garçon qui fait beaucoup de vidéos sur la série formula one depuis près de cinq ans maintenant enfin quelques années déjà donc si vous aimez la série allez faire un tour chez angel 0 38 et cédric x9 ce sont des garçons charmants qui font pas des vidéos surtout sur f1 2015 pas trop ils ont du mal comme moi le faire tourner mais fin 2014 sur tout quoi alors est ce que tu avais une question un sujet abordé j'avais un sujet une question en fait j'ai dans pas ta dernière faq celle que tu as fait juste avant tu avais une question d'un de tes abonnés qui te demandaient des vidéos sur project cars et tu avais répondu que voilà tu allais en faire donc tu as ta carrière et tu fais souvent des couvertes des dlc et tu avais parlé notamment que tu ferais des vidéos sur e-racing et je voulais savoir si tu comptais en faire ou pas du tout en fait sur ce jeu là ok alors i racing il ya un petit souci en fait c'est que le fonctionnement d'un racing c'est avec une carte de crédit tu vois et actuellement moi je n'ai pas les moyens de disposer d'une carte de crédit qui est fonctionnelle avec la promotion racing donc le côté abonnement je ne peux pas l'activer si facilement mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de promotion qui tournait en effet et j'évoquais l'envie de faire du racing parce que je trouve que c'est un petit peu une niche on n'entend pas trop parler sur les gens qui font de la simulation sur youtube de ce i racing et il m'a toujours intrigué j'en ai une version piratée à l'époque j'ai pas peur de le dire parce que bien il fallait bien essayer malheureusement c'était le seul moyen donc voilà que j'ai très vite effacé parce que je n'avais pas le matériel pour faire suivre le jeu donc je m'en profiter pas à fond et c'est vrai que voilà c'est un peu ce qui me but c'est le côté financier d'ail racing alors beaucoup me disent ouais mais bon tu mets de l'argent dans le race room tu parles voilà je sais que le black friday en effet sur i racing merci à croustibateur mais c'est vrai que i racing j'ai eu longtemps envie de me lancer mais j'ai tellement envie de faire ça proprement et d'en profiter que j'ai pas envie de le battre et de le découvrir entre guillemets pour youtube et le faire rapidement en fait voilà donc j'ai envie de prendre le temps de mon côté de le découvrir un peu comme je fais en ce moment avec need for speed que j'ai pensé pas du tout le même sujet c'est un jeu de voiture c'est pas une simu voilà need for speed je suis en train de le découvrir et vous aurez le test quand il sortira sur sur pc parce que voilà sur xbox je peux pas faire ça correctement mais je prends le temps de découvrir les choses et si je dois faire une découverte d'ail racing déjà ça risque d'être compliqué d'en faire un test parce que j'imagine que tu sais bien mieux que moi que quand on débute dans les racing on a que quelques modèles quelques circuits c'est ça donc voilà si je veux commencer à toucher à quelque chose qui m'intéresse à savoir silverstone ou d'autres circuits plus européens il faut passer au porte-monnaie et problème c'est qu'il n'y a pas de payback enfin tu peux pas te faire rembourser sur sur racing donc voilà vu la la conjoncture actuelle et la crise non pas du tout mais vu ce qui se passe en ce moment c'est pas facile pour moi de me réinvestir entièrement dans une simulation qui malheureusement à cause de j'ai envie de dire n'est pas si populaire que ça quoi mais il ya du il ya des choses intéressantes à retenir le safety rating la diffusion aux états unis ça marche très fort évidemment parce qu'il ya beaucoup de disciplines américaines mais voilà je pense que ramenez nous un petit peu de btcc ramenez nous un petit peu de circuits intéressants et peut-être que everything j'y toucherai un jour ce n'est pas un nom catégorique c'est juste un nom parce que pour l'instant j'ai pas d'intérêt à y aller quoi voilà d'accord ok d'accord et en fait le sujet dont je voulais parler c'est on parlait tout à l'heure du sport auto le problème en les problèmes que rencontre actuellement la f1 faut savoir aussi que la f1 ils ont un autre problème autre que savoir si on met des copines fermées ou pas ceci des questions de budget puisque moi même je fais du sport auto et je sais que c'est compliqué à gérer un budget et je pense que ce qui serait bien aussi pour la f1 c'est faire comme en endurance c'est de mettre une full course yellow de temps en temps ceci ça pourrait ça pour aider je sais pas quel est ton avis là dessus comme je disais tout à l'heure le full course yellow moi je suis pour sincèrement parce que ça fige vraiment parce que tout le monde est obligé de respecter la condition donc tout le monde se fige à 60 ou 80 je pense en week donc moi le full course yellow en f1 comme ce ne sont pas des courses sprint comme on peut avoir en touring caro ça a un intérêt parce que ça ça empêche vraiment comme je disais tout à l'heure de tuer la course de quelqu'un ou de déséquilibrer quelqu'un qui serait en pneu plus rapide selon la situation en course donc ouais le full course yellow peut être intéressant enfin il est déjà appliqué via la virtual safety car un petit peu donc le full course yellow en tant que tel serait vraiment bien parce que pour l'instant c'est assez balbutiant avec le la virtual safety car ils l'ont je pense que c'est surtout un souci de dénomination parce que la safety car qu'elle soit en piste ou pas si les pilotes ralentissent tous en même temps je trouve que l'équité est respectée après comme j'ai dit s'il fallait passer à la caisse c'est pas c'est pas ça mille dollars d'amende qui va ruiner mclaren ou ferrari si un pilote dépasse de quelques kilomètres heure sous safety car virtuel donc moi je suis pour ce genre de choses j'aime beaucoup le format de l'endurance tu dis qu'il y avait vraiment un problème de moteur etc je pense que la f1 aujourd'hui souffre d'un manque de ouverture au peuple tout simplement comme elle l'a été pendant pendant de longues années ce que fait le week avec des entrées moi j'étais au 6 heures de spa pour une trentaine d'euros tu passes un super week-end la séance de dédicaces accès paddock limite grid walk que tu peux voir les voitures les pilotes il ya des animations il ya des tarifs tout à fait honorable un peu comme le dtm tu paye 30 euros tu as un concert après le après l'événement taxé paddock et tout donc je pense que la f1 gagne vraiment à se populariser sans forcément perdre son image de sport automobile d'élite dans le monde donc oui il ya comme tu dis problème de moteur il ya le problème de la sécurité mais c'est il ya malheureusement beaucoup de gens qui regardent la f1 pour voir aussi au départ il ya un accident après il a plein malheureusement qu'ils font ça donc voilà je sais pas si ça répond à ta question je me suis un peu éparpillé mais voilà ça répond tout à fait à ma question ça me rassure voilà autre chose non c'est tout voilà à part que voilà déjà je te souhaite un bon live pour la suite là qui pour ce live en cours et à bravo pour tes 5000 abonnés pour ta première année sur youtube et puis voilà continue comme ça c'est cool bah merci à toi merci en tout cas d'être passé bonne soirée bon live salut merci toi aussi et voilà c'était donc nicolas qui a abordé un sujet vachement intéressant est-ce que la f1 est en train de de mourir ou pas finalement et et air racing ce fameux sujet air racing allez on va téléphoner à nitrose qui a une photo de profil formidable évidemment pouvez pas la voir mais elle est formidable à nitrose allo allo tu m'entends oui moi je t'entends très bien est-ce que toi tu m'entends aussi ouais ouais je t'entends et bien bonsoir bah bonsoir alors premièrement je suis super content d'être là merci de m'avoir appelé pas de souci c'est pour ça que j'ai lancé ce truc c'est pour vous discuter avec vous ouais et bah tout d'abord je tenais à te féliciter pour t'es un an de youtube merci et un an et des 26000 abonnés à peu près non tu t'emballes un peu je pense qu'on a à 5400 quelque chose comme ça 5500 5412 précisément tu as même les chiffres que je n'ai pas sous les yeux donc c'est formidable voilà donc je te féliciter comme ça est vraiment continue sur cette lancée parce que bah je veux pas te mentir j'ai 14 ans donc je suis peut-être un peu jeune j'ai eu 14 ans aussi je sais tu tracasses pas on le dit bien c'est normal mais j'en permets moi tiens c'est con donc tu disais tu as 14 ans c'est pas grave je suis désolé ah oui et enfin moi pour moi personnellement ça fait longtemps que je te suis ça fait à peu près depuis février à peu près et enfin pour moi ça fait longtemps et voilà c'est vraiment toujours aimé tes vidéos tu es live même si tu t'en fais pas souvent ils sont vraiment de qualité c'est bien félicitations toi ok bah écoute c'est cool merci désolé mais je pensais pas être rappelé c'est un petit peu un choc tu n'as pas c'est pas je ne sais pas ce n'est pas la télévision mais c'est pas la télé c'est pas fait elle qui t'appelle je ne sais pas tu ne passes pas en direct à la bbc justement je suis un grand fan de vettel à et qu'est ce que tu penses de cette saison chez ferrari alors ça se passe bien bah ça se passe bien pour lui et j'ai beaucoup d'espoir pour la saison de 2007 chez ferrari tu n'es pas le seul moi aussi j'attends j'attends de voir ce que mauridio et ses amis vont faire pour pour 2016 ouais donc parce que bon les mercedes se baladent devant elle se baladent devant mais bon c'est d'un moment c'est plus très marrant quoi et non on a eu des périodes comme ça mais ouais c'est vrai c'est avec certains pilotes allemands qui maintenant pilotent chez ferrari après je ne cite pas de nom mais bon c'est vrai que ça fait un peu pensé à michael fumer et à vettel aussi en parlant de domination un mois après le pauvre kimmy il a il a pas mal de malheur mais c'est vrai que je trouve qu'il s'en sort bien quand même ça va il n'est pas non plus 15 places derrière à chaque cours donc il fait non il fait le boulot ça va kim il fait le boulot c'est vrai et ouais par exemple enfin je sais que c'est pas très original mais je tenais à rebondir encore sur les je crois que c'est le deuxième la deuxième personne que tu as appelé qui a parlé des copines fermées et pour moi c'est effectivement comme tu l'as dit c'est une mauvaise idée je pense même si encore une fois un garçon qui a peut-être que la vie d'un garçon de 14 ans t'intéresse beaucoup de monde mais pourquoi non c'est cool c'est bien de voir la vie de la jeunesse bah vous êtes l'avenir oui c'est vrai mais bon fait certaines personnes par exemple la f1 c'est vraiment une catégorie légendaire presque voilà depuis 65 ans maintenant c'est vrai que un garçon de 14 ans baille les gens vont se dire qu'est-ce qu'il faut là un petit peu fin normalement je suis pas d'accord je trouve que ton avis est aussi important qu'un gars de 70 ans qui fin de 70 excusez moi c'est un volant de belgicisme mais non ton avis est aussi important il faut pas avoir peur quand vous avez 12 14 16 ans à donner votre avis il est important il est peut-être plus éclairé que des personnes qui ont 40 50 ans et qui ne voient plus clair parce qu'elles ont l'habitude d'être dans un dans un système tout simplement d'accord bon bah merci merci beaucoup oui du coup bah comme tu le disais c'est vrai que les cockpits fermés pour ça bah déjà je pense que vu la situation c'est vrai actuel de la f1 qui est quand même pas mal en crise je trouve que ça perdrait vraiment de son ferme et c'est à dire que la formule 1 c'est à la base c'est vraiment une voiture on dire enfin ça a toujours été après oui voilà ça a toujours été cockpit ouvert c'est vrai que ça ferait premièrement je pense quand même un choc de voir des fins cockpit fermé esthétiquement entre nous je pense ce serait un petit peu mof ouais après c'est vrai que les designers peuvent faire un bon boulot mais bon et ça ça va jouer un petit peu sur le comment dire les habitudes des gens peut-être oui voilà les habitudes peut-être que ça va encore enfoncer le clou un petit peu si vous dire la situation de la f1 voilà ce que j'avais à dire sur les copies de fermer aussi tu vois c'est intéressant tout de même parce que tu dis à 14 ans mon avis est pas intéressant et tu as le même avis que des gens qui font de la f1 et donc même c'est parfois le métier depuis voilà je suis nul à chier désolé parce que discuter et jouer en même temps ça peu compliqué donc navré je me concentre plus sur ce que je dis évidemment non mais tu vois tu dis que ton avis n'est pas important parce que tu as 14 ans et tu as un avis qui est similaire à ce que défendre des gens qui ont 40 50 voire plus donc tu vois n'est pas peur de donner ton avis il n'y a pas de problème parce que tu dis oui ça va dénaturer tu parles même de nature c'est à dire que même à ton âge pour toi il est impossible qu'une monoplace soit fermée ça gâcherait toute l'esthétique et la légende de la discipline donc voilà donc c'est c'est cool faut pas faut pas avoir peur de donner son avis c'est parfois bien utile et tu vois que voilà moi j'ai des dix années donc dans 3 ou 4 jours j'aurai quelques dix ans de plus que toi et on a encore le même avis donc voilà il n'y a pas péril dans la demeure rassure toi mais je vois mal en effet instauré un cockpit fermé en formule 1 si ça se fait en tout cas je pense que toi et moi on sera très triste oui voilà effectivement sinon pour parler un petit peu de la saison 2016 que j'attends impatiemment parce que c'est vrai que le grand prix d'Abu Dhabi n'est pas beaucoup d'espérance non malheureusement l'espoir est bizarrement tu penses pas que mercedes va dire écoutez maintenant qu'on a tous les titres champions et vice champions amusez vous et faites votre stratégie à deux bah je sais pas franchement je n'arriverai pas à tirer de conclusion vraiment avant d'avoir vu la course à melbourne en 2016 oui mais c'est vrai que je pense et j'espère vraiment que alors je pense que mercedes évidemment restera sans doute probablement 99% nous avons poste parce qu'ils ont récolté beaucoup de moyens cette année ils font doubler je crois que même pour Vettel c'est plus possible de revenir sur Rosberg maintenant non Rosberg est vice champion c'est officiel c'est dommage j'avais des espoirs aussi vu que Vettel est son épisode préféré qui termine deuxième mais bon c'est pas grave un troisième c'est bien c'est d'ailleurs des autres déjà donc c'est pas mal oui oui c'est vrai et voilà donc parenthèse fermée pour ferrari et mercedes et après il y a une écurie que j'attends vraiment c'est As Racing sans surtout qu'avec moi je suis français et enfin j'aime beaucoup Romain Grosjean il fait vraiment le boulot face à Pasteur bon après ça reste Pasteur voilà on est d'accord mais j'espère qu'il je sais vraiment pas ce que ça va donner quoi la As Racing en 2016 ça peut être parce que ça fait en vrai que c'est il me semble que c'est vraiment quasiment tout du ferrari un petit peu le facile moteur c'est ça je pense mais à moins que je pense que la boîte vient d'ailleurs mais non non je pense que non si si tu as raison ferrari moteur et transmission je crois que c'est ça voilà donc j'ai des espoirs pour qu'il gagne quelques places peut-être se retrouver un petit peu à la situation des des brawn en 2009 peut-être tant qu'à faire tant qu'à faire en 2009 enfin moi en 2009 je suivais pas live donc j'étais un peu jeune alors pour ceux qui ne suivait pas en 2009 en fait brawn grand prix est une équipe qui est née sur les restes de l'équipe ronda et qui avait développé une voiture pendant deux ans et qui avait développé une technique qui les faisait dès le début de la saison tournée quasiment deux secondes plus vite que tout le monde voilà ça c'est pour les plus jeunes qui n'avaient pas le détail avec button évidemment et barriquello exact alors que dans la deuxième voiture se devait être bruno senna comme quoi ouais et et voilà donc aussi peut-être là il pourrait j'espère occuper la place peut-être des dalle des williams peut-être déjà les williams 15 bah ça fait que ça fait que ferrari mise beaucoup sur la saison 2016 et que le le ce sera vraiment la voiture ce sera une ferrari bis en quelque sorte j'espère ouais je pense après c'est ce qu'un avis évidemment qu'ils pourront occuper peut-être et la 6 7e place ça pourrait être pas mal ok personnellement moi je les vois un peu plus du côté de chez on va dire entre sauber et moi je trouve que s'ils sont déjà au niveau de sauber et toro rousseau ce serait déjà une bonne première saison quand tu vois ce qu'a fait manor et katerham après 4 5 ans surtout katerham on les salue s'ils nous regardent puisqu'ils n'ont plus de travail les pauvres mais oui mais je comprends en tout cas c'est vrai que ça donne envie en plus avec cette ce soutien ferrari n'y a pas de raison que ça se passe mal parce que c'est rare qu'une nouvelle équipe arrive comme tu dis et soit soutenu comme ça pour être entre guillemets une équipe bis la dernière fois c'était taureau rousseau qui a remplacé minardier il ya dix ans et ben dix ans encore une fois mais oui il ya de bons espoirs avec sa fusion des bons pilotes romain grosjean est très bon bon goût tirez je t'avouer n'est pas le pilote avec le plus de personnalité de charisme au monde donc moi goût tirez je t'avoue que j'aurais préféré un petit stoffel van dorn mais oui c'est vrai en plus il est belge donc voilà donc on aurait pu avoir stoffel dans la deuxième voiture mais malheureusement ça ne s'est pas fait donc à voir à voir ce que va donner cette équipe haas grand prix l'année prochaine on a de bons espoirs en tout cas enfin c'est vrai que quand même j'ai été un petit peu optimiste sachant que c'est leur première année qui sortent de la nascar qui va y sort de la nascar un petit peu parce que l'équipe haas avec tony stewart et danica patrick notamment un troisième pilote ne m'en voulait pas je ne sais plus qui c'est ah mais moi la nascar tony stewart je connais danica patrick aussi pardon mais ça m'étonne pas que tu connaisses danica patrick tiens non mais je sais plus elle est elle est elle est fait haas en nascar danica patrick oui oui elle est l'équipière parce que enfin j'ai regardé quelques courses de nascar mais c'était en 2014 elle y est toujours à part qu'elle va perdre son sponsor ici vous avez sûrement l'habitude de voir la voiture vert pomme là oui c'est terminé l'année prochaine elle a un autre sponsor une voiture bleu ciel mais je ne sais plus quoi d'accord bah c'est pour ça alors que ça m'induisait en erreur parce que je me disais vers comme je c'était coeur bouche évidemment et oui la voiture numéro 41 évidemment si je me trompe pas alors les fans de nascar ne me tuez pas c'est ce que c'est pas le pilote un petit peu pas détesté mais un petit peu encore plus ça va le pire c'est de jouer le gano ouais qui je pense n'a pas un ami dans le paddock mais en fait coeur bouche a été alors attention pendant des précautions tout fait mis en examen pour avoir tapé un petit peu fort sur la tête de sa compagne après j'ai entendu dire voilà c'est ce qui explique en fait que si tu regardes bien la voiture de de bouche cette saison bah le garçon n'a pas de sponsor il marqué has sur son capot parce que bien il n'y a pas un sponsor qui s'est dit à attend et le monsieur frappe sa femme on va le sponsoriser c'est génial non pas du ils ont dit on va peut-être s'abstenir de soutenir le garçon après voilà moi je rentre pas là dedans j'étais pas là je ne connais pas sa femme donc voilà restons en dehors de tout ça cela ne nous regarde pas regarde pas à les inconnus ah évidemment oui oui les inconnus ça je connais bon ah ça fait déjà 13 minutes bah oui je vais pas tarder pas encore ce côté un petit peu le live juste est ce que je veux juste parler d'une fausse de sa propos de projet cars est ce que tu es au courant du prochain dlc alors oui c'est un dlc historique qui va nous ramener des beaux circuits des belles voitures d'une époque où tu n'étais pas né et tu ne regardais pas non plus la f1 ah oui les années 60 et 70 malheureusement j'ai envie de dire alors au niveau des circuits je crois qu'on va voir le circuit français de rouen les essards il y aura silverstone il y aura aucun âme il y aura pas spa il y aura peut-être monza et au niveau des voitures il ya trois lotus lotus 25, 40, 40 c et une lotus de route et je pense que même une bmw 30i améliorer sur booster pour le drm le groupe 5 d'accord qui devrait arriver aussi mais tout ça les amis je vous invite à aller voir sur the racing line évidemment puisque je tiens un petit compte rédacteur sur lequel j'aime bien donner des infos et vous inquiétez pas s'il ya quoi que ce soit qui sort sur peccard dans les 48 heures vous avez une vidéo qui explique et qui vous montre peut-être juste tout ce qu'il ya dans ce dlc ou cette update si pas aller voir wall stark au niveau des updates wall stark il sait ce qu'il fait lui connaît bien il connaît bien le jeu mais je vais t'avouer que je te préfère largement à wall stark ça c'est ton libre choix et pas de souci tu m'aurais dit l'inverse tu m'as dit t'es un connard pas de problème écoute tu as le choix tous les goûts sont sur internet donc il n'y a pas de soucis comment est ce qu'on peut trouver que max le pilote est un connard franchement et il y en a un il y a des gens qui me c'est triste qui me considère comme un vendu mais ça ce sont les dessous du game et les dessous de l'internet mondial même ah oui c'est les mecs qui arrivent sur les vidéos et qui disent j'aime pas c'est un belge ça ça va je ne souffre pas encore de racisme anti et j'ai déjà vu ça sur une vidéo de quelqu'un qui était québécois ça veut dire que ça fait pas plaisir quand même le pot c'est pour ça que je dis ça un petit peu et voilà donc je comme je l'ai comme j'ai dit je vais pas ce côté de là je vais plus longtemps je voulais juste te remercier aussi de m'avoir appris énormément de choses aussi sur le sport automobile ça c'est super touchant merci c'est cool parce que tu as vraiment une telle connaissance du sport automobile c'est incroyable tu n'en vraiment tu m'impressionne à chaque vidéo et je pèse mes mots ok bah écoute c'est super gentil bah tu vois ça s'est bien passé tu étais un peu stressé mais après ça passe une fois qu'on est dedans je suis plus détendu là ah bah ça va pas écoute je t'invite à te faire un petit jus d'orange et à t'installer calmer parce que bon à 14 ans je vais pas dire pour une bière hein ce n'est pas bien évidemment surtout que je trouve ça dégueulasse ah bah ça tombe bien continue fais comme moi ne bois pas ne fume pas et c'est parfait voilà bon bah merci beaucoup hein Maxou bah écoute une bonne soirée alors merci d'être passé merci toi aussi bon live salut merci salut et bien voilà c'était nitrose évidemment alors il ya du québécois évidemment il ya du vous êtes tous les bienvenus alors le chat n'est pas trop le temps de vous lire parce que dites vous bien que discuter avec quelqu'un jouer à côté et lire le chat c'est compliqué mais je vois qu'il ya pas mal de monde vous êtes quasiment 100 donc c'est plutôt cool il ya pas mal de gens qui sont arrivés un peu plus tardivement sur le sur le live je continue d'ajouter des gens alors est-ce qu'il y en a qui ont eu la bonne idée de mettre en descriptif ce qu'ils souhaitaient comme comme sujet alors il y en a un qui m'avait spammé pas mal à l'époque donc on va lui donner un petit coup de fil parce que depuis deux jours je n'ai que des que des spams pour entrer en contact alors visiblement skype rappelle nitrose on va voir si c'est bon si pas alors ça sonne je rappelle que la valise n'était pas beaucoup alors ça c'est pour les vieux chez vieux et donc ça ne sonne pas donc on va prendre quelqu'un d'autre pas de souci il ya pelotini qui dit je ne sais j'ai beau réfléchir je ne sais pas quoi écrire un belge qui voit passer comme un portugais qui n'a pas de poil vous êtes les pires sans déconner alors visiblement skype vous êtes motivé ça fait plaisir en tout cas merci à vous on va juste réduire un petit peu le nombre d'appels parce que là alors je sais pas skype veut pas appeler bizarre alors on va essayer d'appeler quelqu'un d'autre ah mais évidemment ça va aller mieux comme ça allo allo ah bonjour bonjour ah alors c'est toi qui me spam depuis une heure sur skype c'est toi ouais voilà c'est moi alors c'est donc le nolan je n'ai fait que ça pendant une heure ça je me suis dit le pauvre il a dû perdre un ongle un doigt donc je vais lui téléphoner quand même j'ai attendu parce que normalement je devais me coucher à 21h mais j'ai dit à mes parents de retarder un petit peu ah bah alors on va on va faire vite comme ça tu vas pouvoir aller te coucher surtout si j'imagine que demain tu as école moi je serais toi je me plaiderai pas trop d'avoir école tu sais parce que c'est bien c'est pas mal on s'en rend pas compte quand on y est mais quand on quand on quand on la quitte on aimerait bien retourner alors dis moi tu avais une question tu voulais parler de quoi alors je voulais te parler est-ce que est-ce que par exemple tu as déjà fait du karting ou de la voiture quelque chose de genre alors j'ai fait du karting à une époque où je tenais dedans parce qu'après j'ai grandi et je suis devenu très profond et très grand donc je rentrais plus trop dans les karting donc j'ai fait un petit peu de karting étant jeune pas énormément moi j'habite dans une région où il y avait un petit peu d'autocross donc j'en ai fait un petit peu avec des amis aussi mais récemment je suis allé dans le nord de la de la france sur le circuit de croix en ternois que vous devez peut-être connaître certains sur le tchat et un ami m'a invité à faire une journée track day donc je me suis assis en tant que copilote mais je n'ai jamais piloté si tu veux savoir en tant que vrai pilote sur circuit non c'est quelque chose que je n'ai jamais fait parce que je ne sais pas peut-être que mes parents ne veulent pas que j'abîme la voiture familiale parce qu'ils savent que je joue très mal et que je pilote très mal donc ils ont dit non tu ne toucheras pas à la clio de maman parce que tu es un fou donc voilà mais non je n'ai jamais piloté moi même d'accord et par exemple quand tu vas quand tu as été voir les 6 heures de spice tu n'as pas été voir le circuit qui est à côté pas loin alors il y a un circuit de karting à côté c'est ça que tu veux dire ouais voilà oui le circuit de karting du circuit de spa oui oui je le connais j'y suis allé régulièrement je connais bien j'y vais de temps en temps enfin j'y suis allé une fois ou deux voir quelques événements ce qu'il faut savoir pour ceux qui n'habitent pas le coin qui ne connaissent pas en fait vous avez à côté de la grande piste de f1 de franc-corchamp vous avez juste à côté une petite piste de karting il ya des courses de 24 heures et plein de choses comme ça et à côté vous avez même un campus il ya une école qui forme les mécaniciens au métier de de mécaniciens dans le sport auto donc c'est plutôt pas mal si vous voulez faire ça dans la vie c'est très réputé il ya des gens très influent qui passe là il ya jean pierre 22 over et d'autres personnes alors là je cite des noms vous ne connaissez peut-être pas si vous êtes jeune évidemment mais ce sont des gens qui ont beaucoup compté dans l'histoire du sport auto belge et oui donc en effet il ya juste à côté cette petite piste de karting vraiment sympa et très très difficile mais oui je connais bien oui j'ai été très long à répondre à une simple question désolé ce que moi je fais du karting en compétition ok c'est bien ça ouais bah voilà là dans ma région par exemple là je suis vice champion de ma région c'est cool c'est quoi ta région tu viens d'où de normandie en france à normandie pas mal ça ouais bah je finis deuxième ah c'est dommage à la dernière course j'avais juste avant il y avait une course préparatoire jeu je suis dans un gros accident et malheureusement le châssis est plié aïe 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 ça c'est jamais bon il marchait plus à c'est dommage mais toi tu t'es pas blessé alors ça va si toi tu avais rien tu pouvais repartir cette part c'est le principal la vie champion c'est déjà bien bah oui c'est ma deuxième année ah bah c'est bien excellent c'est première année je fais champion de normandie la vie champion bah c'est bien et tu pilotes quoi comme 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 carte c'était c'est quoi c'était 125 ou c'était ici les 125 je sais pas si tu connais la marque des casés non pas des casés ça c'est pour aller les adultes ok un rotax max ok ah oui c'est déjà pas mal tu t'amuses bien avec ça il ya 15 chevaux c'est pas mal c'est pas mal à kilomètre à ah oui donc c'est bien il ya de quoi déjà de t'amuser en plus si tu es vice champion et l'année prochaine tu continues alors ah oui ah c'est cool ton papa il te soutient ah oui c'est le mécano alors tu vas finir comme max verstappen tu vois tu seras en f1 et ton papa il sera dans dans le paddock qu'est ce que tu en penses ça c'est exactement ça ah bah c'est cool pas tu as encore le temps parce que bon tout le monde n'arrive pas à 17 ans f1 si tu as encore quelques années devant toi pour en profiter de tracasse pas amuse toi prends prends du plaisir ville ville vit le sport comme on pourrait dire sur à la télévision le sport c'est la vie et bien profite-en c'est le principal amuse toi avec ton papa et c'est que tu as de la chance il ya beaucoup de petits garçons qui aimeraient bien faire du karting avec leur leur papa toi t'as cette chance là donc profite-en amuse toi bien et fait des photos quand aura 10 ans plus dira quand je faisais du karting j'écoutais max où le pilote et je lui ai dit qu'un jour je serai champion et et je serai champion de france et je serai comme norman nato et plein d'autres grands pilotes de kart en parlant de ça il ya l'année dernière au championnat de france on était en pré finale il pleuvait des cornes et puis on n'avait pas mis le bon réglage et du coup j'avais le karting lissé de partout ça et du coup je finis 26e sur 76 73 et au moment de la finale je fais deuxième meilleur temps derrière le champion de france pas mal donc finalement c'est pas si mal t'as prouvé que tu avais la vitesse oui voilà donc j'étais content quand même ah ouais bah écoute ça peut pas toujours bien se passer je me suis consolé sur ça ah bah c'est bien bah écoute c'est pas mal ça c'est un beau programme bah écoute tu me recontactera quand tu seras champion de france et tu m'inviteras pour une finale au circuit du mans qu'est ce que tu en penses du programme ça te plaît ah bah on fera ça alors ça va ouais ok ok bah écoute si tu veux être champion de france faut dormir ah oui donc j'ai une dernière dernière chose à te dire vas-y dis moi je voulais proposer un jeu que j'avais vu que j'ai même que je l'ai même un jeu un simulateur de karting ah oui il y en a oui il ya j'ai vu que c'était c'était en développement ça mais j'ai pas encore touché est ce que tu peux me donner le nom car tracing pro car tracing j'ai rejeté un coup d'oeil merci et bah si tu vois une vidéo découverte dans quelques temps tu pourras mettre dans les commentaires que c'est grâce à toi que j'ai découvert ce jeu que je ne connais pas donc voilà donc cash passing pro j'ai pensé que sur ta chaîne ça serait pas mal ouais pourquoi pas c'est vrai que le karting on n'en voit pas beaucoup surtout avec la carrière project cars ça n'a pas été non plus le truc qu'ils avaient le plus réussi je trouve donc ouais c'est pas mal c'est vrai qu'on parle pas beaucoup de karting et si un jour je ferai une vidéo je te je penserai à toi pour m'avoir suggéré de la faire c'est cool merci à toi pour l'info d'accord merci de m'avoir appelé de rien je suis désolé pour t'avoir spammé non il n'y a pas de mal je peux comprendre quand on a envie c'est normal c'est pour ça je me suis dit le port en plus il a envie sûrement de passer alors vous mettez pas tous à spammer un pitié sinon moi je vais je vais faire mon ordinateur moi ici donc voilà c'est pas grave il n'y a pas de souci et c'était donc nolan qui doit donc bien partir se coucher c'est sympa d'avoir des plus jeunes aussi c'est cool